Autre championne, c'est Périne Laffont. Souvenez-vous, c'était il y a une semaine. Périne Laffont, 19 ans, décrochée lors dans l'épreuve du ski de bosse. Eh bien, tout le village avait exulté devant l'exploit de l'enfant du pays. Aujourd'hui, la championne est de retour dans la petite station des Montdolme, en Ariège. Une station qui l'a vue grandir. Et vous vous en doutez, la jeune athlète a été accueillie comme il se doit. Voyez ce reportage de Caroline Mott et de François Ginley. Périne Laffont, de retour chez elle, à la station des Montdolme. Bravo ! Bravo Périne ! Une haie d'honneur pour la championne olympique, fatiguée mais heureuse. Franchement, ça fait plaisir de voir toutes ces personnes qui m'ont soutenue et qui sont aussi heureuses pour ma médaille, donc c'est agréable. La reine des bosses, comme on l'appelle désormais, attire du monde. Vacanciers et locaux veulent tous l'approcher. C'est la fête, c'est génial, on est une championne du monde et olympique et on est heureux, voilà. Et c'est génial qu'on ait une super championne avec nous. Et si jeune. Et si jeune, voilà. C'est une motivation pour la station et un dynamisme pour la station qui va être excellent. Mais aujourd'hui, le plus fier de tous, c'est Jean-Jacques Laffont, son père, derrière elle depuis toujours. Ça fait chaud au cœur. On sent à l'intérieur qu'on a tout plein de choses qui sortent par les yeux là et c'est extraordinaire. Surtout après tout le travail qu'on a accompli, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'il a fallu donner. Ce moniteur a vu la jeune fille évoluer. Il se souvient de ses premières descentes. Déjà à l'âge de 4 ans, elle descendait cette petite piste, qui est une piste verte-bleue. Et déjà, elle passait dans les petites bosses, elle passait dans les petits chemins. Elle se régalait vraiment. Médaille d'or autour du cou. Périne Laffont pense déjà aux prochains Jeux Olympiques.